... Nous avons l'honneur d'accueillir Mme Irène Théry. Je ne sais pas si je dois présenter Mme Irène Théry. C'est bien que vous commenciez, que vous ouvriez l'ensemble des auditions. Mme Irène Théry est directrice d'études à l'EHESS, l'École des hausses études, auteure notamment d'un rapport sur le couple, la filiation et la parenté, qui a inspiré les réformes du droit de la famille à la fin des années 90 et dont les travaux de sociologie de la famille font aujourd'hui autorité. Donc, Mme le professeur et la directrice d'études, je ne sais pas s'il faut que je dise, on aura toujours cette question de la féminisation des noms. Je vous propose peut-être que vous nous fassiez un exposé liminaire peut-être d'une quinzaine de minutes. Est-ce que ça vous convient ? Oui ? Et puis qu'ensuite, vous puissiez intervenir, mes chers collègues. Donc, je vous donne la parole. Merci. M. le Président, M. le rapporteur, M. les sénateurs, je vous remercie de m'auditionner aujourd'hui. Je pense que dans ce propos liminaire, je ne pourrais pas parler de tout. Et donc, j'ai fait un choix qui consiste à centrer mon intervention, non pas sur le mariage, mais sur l'adoption par des couples de même sexe. Non pas que je ne souhaite pas discuter du mariage, je serai tout à fait ouverte à toute question, mais il me semble que depuis quelques semaines, le débat a assez bien progressé sur la question du mariage et qu'en particulier la façon dont moi et d'autres nous sommes efforcés de montrer que pour comprendre la façon dont cette institution pouvait s'ouvrir à des couples de même sexe, il convenait d'avoir une vision qui replaçait cette transformation dans le temps long de l'histoire du mariage civil de 1792 à aujourd'hui. Eh bien, il me semble que cette perspective historique est assez bien acquise ou en tout cas elle progresse. En revanche, il n'en est pas de même pour l'adoption et plus généralement l'affiliation. Et donc, c'est sur ce point que je voudrais intervenir. En effet, le projet de loi, on le sait, ne prévoit pas de remplacer les mots de père et de mère par d'improbables parents A ou parents B. Ce qu'il propose, c'est en effet qu'un enfant qui aujourd'hui peut avoir, lorsqu'il est adopté pour parent sous un père et une mère ou bien seulement un père quand il est adopté par une personne seule de sexe masculin ou bien seulement une mère, puisse avoir aussi un père et une mère. Et donc, c'est bien cette question qui fait débat, cette question qui trouble beaucoup de personnes et sur laquelle je voudrais essayer de présenter un point de vue de sociologie historique de l'affiliation. Alors, pour montrer à quel point cette question fait débat, je citerai parmi les très nombreuses personnes que j'aurais pu citer un organisme qui est tout à fait capital, l'Union nationale des associations familiales, qui dans un document qu'elle a rendu public en octobre indique ceci « Ouvrir l'ensemble de l'adoption aux couples de même sexe pose en particulier la question de l'adoption plénière. Alors qu'un enfant ne peut naître que d'un homme et d'une femme, l'accès éventuel à l'adoption plénière remettrait juridiquement en cause cette réalité, laissant croire qu'il est possible de naître de deux personnes de même sexe. C'est pourquoi l'UNAF est majoritairement défavorable à l'accès à l'adoption pour les couples de même sexe. » Alors, je pense que j'ai cité ce texte pour montrer, énoncer, désigner un malentendu, car bien entendu, personne parmi les défenseurs du projet n'imagine de laisser croire qu'un enfant peut naître de deux femmes ou de deux hommes et qu'il n'est pas question, à travers l'adoption plénière, de remettre juridiquement en cause cette réalité. Et donc, il s'agit de déployer un petit peu ce malentendu et il me semble qu'on peut le faire si l'on revient en effet à une perspective historique. Dans l'histoire longue de la filiation telle qu'elle a été organisée depuis, disons, le premier code civil des Français, depuis 1804, si on reprend cette perspective, on comprend qu'en effet, il eut paru impossible, absurde, je dirais impensable, dans le droit de l'époque, qu'un enfant pût avoir de père ou de mère. Et donc, la question, c'est de comprendre comment, et à travers quelle évolution, non seulement de notre rapport à l'homosexualité, mais de notre rapport à la filiation en général et à l'adoption en particulier, ce qui apparaissait impensable, a pu devenir pensable, à partir du moment où, progressivement, comme je vais le montrer, l'adoption s'est détachée d'un modèle de procréation. Et c'est autour de cette question, adoption et procréation, que se posent les problèmes, et aussi, je pense, que se déploient les solutions, dès lors que l'on comprend que la clé du changement est effectivement une réappropriation, une rediscussion du mot parent, qui, bien sûr, comme cela a toujours été le cas, peut désigner les géniteurs d'un enfant, mais qui, dans certains cas, par hypothèse, désignent des personnes qui ne sont pas, justement, celles qui ont donné naissance à l'enfant. Et donc, on peut admettre une exception plus large du mot parent et de la filiation en général, si on admet que la filiation repose sur plusieurs modalités d'établissement, qu'elle n'a pas pour unique fondement la procréation. Alors, le point important dans cette perspective, c'est de comprendre que cette perspective historique n'est pas là pour prôner un quelconque relativisme, mais de mon point, et encore moins, disons, montrer que nous devons céder à ce que certains voient comme un individualisme exacerbé, un droit à l'enfant, on a entendu parler de ça. Je pense, au contraire, que les deux grands facteurs d'évolution de notre droit de la filiation ont tous les deux à voir avec l'affirmation plus nette des droits de l'enfant, à travers deux questions qui sont liées, mais qui sont distinctes. Tout d'abord, je vous le montrerai à travers l'affirmation progressive dans le droit de la filiation, du principe d'égalité entre tous les enfants, quel que soit le statut de leurs parents, mariés ou non mariés, unis ou séparés, donc un grand principe concernant les droits des enfants. Et deuxièmement, et ça, c'est moins compris et moins connu, l'affirmation plus récente du droit de l'enfant à ne pas être privé à l'accès à son origine personnelle ou son identité personnelle dans les cas où celle-ci, justement, ne se confond pas avec sa filiation. Et c'est bien le cas, en particulier, de l'adoption. Et donc, c'est autour de cette question, de ces deux questions que l'on peut comprendre, à mon avis, le débat actuel et la proposition actuelle d'élargir l'adoption aux couples de même sexe à la croisée de ces deux progrès des droits de l'enfant, égalité entre enfants, droit de plus en plus affirmé de l'enfant à une identité personnelle ou à l'accès à des origines personnelles, non confondus avec la filiation, comme l'avait bien montré d'ailleurs la loi de 2002 qui a ouvert le Conseil national d'accès aux origines personnelles. Alors, tout d'abord, je pense qu'il peut être utile très très rapidement de rappeler que nous sommes héritiers d'un certain modèle de filiation qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, un modèle biologique de filiation. Très important parce que, dans les débats actuels, et c'est assez fréquent, on oppose le parent biologique et le parent social et beaucoup redoutent que l'on soit en train de passer d'une conception biologique de la filiation à une conception purement volontariste qui ferait fi en quelque sorte des réalités de la procréation charnelle. Donc, je pense que nous ne sommes pas du tout héritiers d'un modèle biologique de filiation mais d'un modèle matrimonial de filiation. Il est important de ne pas confondre les deux choses même si elles ont un petit peu à voir. Mais ce qui me montre que nous ne sommes pas héritiers d'un modèle biologique de filiation, c'est tout simplement que dans ce modèle, depuis la Révolution française jusqu'en 1912, dans cette conception générale, il y avait une disposition très importante qui était l'interdiction de recherche en paternité hors mariage. Quelque chose qui est bien oublié aujourd'hui mais qui vous montre que dès lors que les personnes n'étaient pas mariées, on se moquait éperdument de la réalité biologique. Et donc, ce n'est pas la biologie qui guidait les représentations de la filiation, c'est le statut des parents, c'est le fait de savoir si les parents ou les géniteurs ou les parents étaient mariés ou n'étaient pas mariés. Donc, ce modèle matrimonial de filiation, il a quelques traits importants. qu'on peut rappeler tout d'abord la seule vraie filiation entre guillemets, c'est la filiation légitime, c'est-à-dire la filiation qui se produit en mariage. En dehors du mariage, très rapidement, je le dis, l'enfant n'a par principe pas de père, interdiction de recherche en paternité, il peut avoir une mère mais qu'on appelle une fille mère, c'est-à-dire une femme qui est devenue mère tout en étant restée une fille, si on peut dire, statut extrêmement stigmatisé, ainsi que celui de l'enfant qu'on nomme à l'époque un bâtard et ce bâtard n'a pas de famille, c'est-à-dire que même s'il peut être lié à sa mère, il n'entre pas dans la famille de sa mère, il n'hérite pas de ses grands-parents maternels, il n'y a pas de famille hors mariage. Donc seul le mariage organise la filiation en général, c'est-à-dire la filiation au sens où nous l'entendons nous sociologues et anthropologues qui n'est pas simplement le seul rapport parent-enfant, une filiation n'existe qu'à partir de trois générations, le principe de la filiation c'est la transmission d'un statut. Et donc le lien par exemple de l'enfant naturel avec sa mère ne suffit pas à faire une filiation au sens plein du terme puisqu'il n'hérite pas de ses grands-parents. Il faut au moins trois générations pour faire de la filiation. Donc dans cette perspective donc un principe donc voyez il n'y a il n'y a de vraie filiation que la filiation légitime en mariage et hors du mariage donc des bâtards des filles mères un principe d'irresponsabilité totale des hommes à l'égard de la procréation et un principe de responsabilisation totale des femmes. Donc dans la filiation légitime elle-même maintenant une fois qu'on est entré en mariage c'est-à-dire du bon côté pour les femmes puisque ce principe oppose les filles perdues les filles-mères les prostituées les cocottes les putains et en face les dignes épouses et mères de famille donc entrons du côté des dignes épouses et mères de famille pour voir que cette filiation légitime est fondée sur un principe cognatique à inflexion patrilinéaire c'est-à-dire que l'enfant a une double filiation maternelle et paternelle avec une inflexion patrilinéaire Françoise Héritier vous en parlera mieux que moi parce que c'est le nom du père que prend l'enfant et c'est un héritage du temps où la femme entrait dans la famille de son mari pour donner des enfants à la lignée de son mari donc une double filiation avec une présomption de paternité qui l'organise le mariage est ce qui donne un père aux enfants la présomption de paternité le père est celui que les noces désignent c'est une fiction juridique de première importance mais en même temps bien sûr tout est fait la morale etc les mœurs pour que la réalité corresponde à cette fiction et en particulier le fait que les femmes doivent arriver vierges au mariage tout un ensemble de choses la fidélité en mariage le fait que d'ailleurs l'adultère féminin est punie infiniment plus fortement c'est un même incomparable avec l'adultère masculin pour justement qu'elle n'introduise pas dans la famille des enfants adultérins bref une présomption de paternité et enfin une puissance paternelle pas de co-direction de la famille pas de co-direction de la famille et sur les enfants une puissance et non pas une autorité parentale c'est à dire un pouvoir sur l'enfant qui est considéré comme n'ayant que moins de tout ce qui fait un adulte et donc un principe de hiérarchie donc des sexes et un principe de hiérarchie des âges et des générations alors ce modèle matrimonial pour en finir avec lui ce qui est important de comprendre c'est qu'il correspond à un certain idéal et cet idéal il faut en prendre bien la mesure cet idéal matrimonial c'est le principe d'exclusivité de la filiation on peut dire aussi c'est le modèle un seul père une seule mère pas un de moins pas un de plus qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que l'idéal de ce modèle c'est que ce soit la même personne masculine et la même personne féminine qui en quelque sorte voit rassembler sur sa tête toutes les dimensions de la filiation ce doit être la même personne qui est le géniteur de l'enfant ou la génitrice de l'enfant la dimension biologique de la filiation la même personne qui élève l'enfant dans sa maison dimension on peut dire sociale ou éducative de la filiation et la même personne enfin qui est le parent au sens de la filiation du système de parenté le parent que le droit désigne donc parents selon la filiation et la symbolique du système de parenté parents éducateurs qui élèvent soignent l'enfant dans sa maison et géniteurs de l'enfant doivent selon ce modèle être rassemblés sur une seule tête féminine et une seule tête masculine alors bien sûr on sait que ça n'est pas toujours vrai on sait que ça n'est pas toujours vrai et par exemple qu'il arrive que le mari ne soit pas le géniteur de l'enfant etc dans ces cas là et bien on fait comme si et on fait comme si il l'était et c'est dans ce cadre là qu'on doit comprendre que ce soit développé dans ce modèle matrimonial qui est un modèle institué une expression de sa valeur qui passe par la valorisation des liens du sang le père est celui que les noces désignent mais l'idéal matrimonial se magnifie à travers l'idée le père est celui que le sang désigne donc la rhétorique du sang la rhétorique de la biologie elle s'est développée pour valoriser le mariage qui est une institution comme étant au fond la seule institution on pourrait dire naturelle il y aurait beaucoup de citations qu'on pourrait faire sur les débats de cette période où on disait que dans le mariage et en particulier dans la filiation la nature a fait tous les frais de l'institution ou bien on disait encore c'était le cas de Rousseau qui disait que la famille au sens de la petite famille conjugale en mariage c'est la première des sociétés et la seule naturelle donc voyez ayez bien cela en tête c'est une construction institutionnelle qui repose sur une fiction juridique la présomption de paternité mais qui organise la procréation et la vie sociale en essayant que toutes les dimensions de la filiation soient rassemblées sur une tête masculine et une tête féminine et enfin un modèle qui se justifie par référence à la procréation et au lien de sang alors ce modèle matrimonial et bien évidemment il a peu à peu été mis en question à travers ce que j'ai appelé une révolution de velours ou une révolution une révolution invisible qui a mis en question ce modèle principalement parce qu'il était fondé fondé sur un principe de complémentarité hiérarchique entre les sexes et un principe aussi d'infériorité on peut dire des âges et des générations avec plus qu'une hiérarchie vraiment une domination des adultes sur les enfants qui a été mis en question à travers l'émergence progressive des droits de l'enfant alors quelques dates en 1912 la fin de l'intagition de la recherche en paternité et puis à l'intérieur de la famille en 1970 le principe d'autorité parentale conjointe on substitue à la puissance la notion d'autorité parentale qui ne peut s'exercer que dans l'intérêt du bénéficiaire et à la puissance paternelle et à un principe de direction uniquement masculine de la famille un principe de co-direction de la famille par les deux époux ou les deux parents et bien sûr 1972 égalité des enfants naturels et légitimes par la très grande loi dont le rédacteur on le sait fut le doyen carbonier alors dans ce mouvement ce qui est important c'est de voir que parallèlement à ce mouvement qui va progressivement amener la filiation à s'autonomiser du mariage avec un principe qui va être que finalement comme je l'ai dit la filiation sera la même pour tous les enfants que leurs parents soient mariés ou non mariés unis ou séparés dans ce mouvement on a vu se développer en parallèle c'est très important l'adoption des enfants alors il faut savoir qu'au départ le modèle matrimonial de la filiation n'était pas très ouvert à l'adoption et en particulier à l'adoption des enfants justement parce que ceux qui avaient fait les enfants étaient censés s'en occuper etc et donc et pour condamner en quelque sorte l'abandon d'enfants et bien on ne prévoyait pas la possibilité d'une ressource en cas d'abandon des enfants alors bien sûr des tas de choses existaient dans la vie pratique on pourrait y revenir en particulier justement des adoptions des dons d'enfants des recueils d'enfants mais il n'y avait pas d'adoption d'enfants à l'époque de la révolution ça n'est que à partir de 1939 qu'on voit se développer à travers la légitimation adoptive l'adoption d'enfants qui va être ensuite valorisé encore plus en 1966 avec l'adoption plénière alors le point important c'est de comprendre que ce développement progressif de l'adoption non pas simplement d'adultes mais d'enfants se fait dans le contexte d'un modèle matrimonial de filiation c'est à dire dans le contexte où je l'ai dit il doit y avoir un seul père une seule mère pour l'enfant pas un de moins pas un de plus et où l'idéal évidemment c'est que ce modèle matrimonial soit fondé sur la procréation alors arrive cette question que l'adoption se développe selon un modèle que l'on pourrait dire de procréation l'adoption où par hypothèse les parents ne sont pas les géniteurs de l'enfant se développe selon un modèle de procréation alors qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que l'on admet que des personnes puissent engager avec l'enfant des liens de filiation mais que pour qu'ils soient considérés comme des vrais parents il faut en quelque sorte que ces parents adoptifs puissent passer pour être les géniteurs des enfants puisque c'est seule la conjonction de toutes les dimensions de la filiation et en particulier avec cette question de la procréation ferait le vrai parent alors c'est à travers et donc c'est un développement et je dirais même une aggravation de la formule de Napoléon ou de Bonaparte plutôt bien connue l'adoption singe la nature là c'est plus que cela c'est l'adoption doit se faire passer pour de la procréation et avec la loi de 1966 sur l'adoption plénière vous savez qu'on efface la première filiation de l'enfant et que sur l'acte de naissance de l'enfant c'est le nom des parents adoptifs qui figurent alors ce modèle pseudo-procréatif ne va pas jusqu'à la falsification complète et c'est très important de le dire aujourd'hui c'est à dire qu'un enfant adopté qui a accès à son acte à son acte de naissance authentique complet voit très bien que sur cet acte de naissance figure le jugement d'adoption et aucun enfant adopté qui a accès à son acte de naissance ne peut ignorer qu'il a été adopté mais ce qu'il faut savoir c'est que pendant très longtemps d'un point de vue idéologique on a en quelque sorte accepté les parents adoptifs mais on les a acceptés comme des parents de deuxième zone comme des parents on pourrait dire un petit peu un petit peu comme de la fausse monnaie qui pour atteindre à la légitimité de la vraie filiation devait pouvoir passer pour des parents géniteurs et combien d'enfants à qui l'on a menti en ne leur disant pas qu'ils avaient été adoptés vous avez évoqué monsieur le président très aimablement le rapport que j'avais fait en 98 à l'issue de ce rapport qui posait cette question déjà et bien j'ai pu savoir que dans ma propre école des personnes avaient été appris à 50 ans ou 60 ans qu'elles avaient été adoptées alors que du vivant de leurs parents adoptifs mais de leurs parents on leur avait toujours masqué cette vérité et donc ce qui est important c'est de savoir que de ce modèle matrimonial de filiation donc est issue une conception pseudo-procréatrice de l'adoption qui est allée jusqu'à tout un ensemble d'excès comme ne pas dire à l'enfant qu'il a été adopté interdire à l'enfant adopté l'accès à son dossier combien d'enfants adoptés nous ont raconté que des gentilles dames tournaient devant eux les pages de leur dossier qu'ils ne leur étaient pas confiés en leur distillant des renseignements non identifiants qui étaient censés leur suffire alors on a évolué sur tout cela et on a progressivement compris que ce modèle pseudo-procréatif n'était pas conforme aux droits fondamentaux de l'enfant comme personne et donc par exemple on a ouvert on a ouvert l'accès à leur dossier à tous les enfants adoptés et surtout de plus en plus les parents adoptifs eux-mêmes et leurs enfants ont commencé à revendiquer une conception de l'adoption comme une filiation l'établissement d'une filiation qui vaut pour elle-même ou ce qui vaut c'est justement qu'il soit possible d'établir un lien de filiation entre parents et enfants sans prétendre ou raconter qu'on a procréé l'enfant en se détachant d'un modèle procréatif en disant que ce qui fonde la filiation c'est le geste c'est l'engagement par lequel en quelque sorte pour reprendre la chanson on prend un enfant par la main on prend un enfant pour le sien sans prétendre justement qu'on a fait cet enfant en reconnaissant au contraire qu'on ne l'a pas fait qu'on ne prétend pas l'avoir fait mais qu'on peut s'engager envers un enfant à cette relation très particulière qu'est la relation de filiation à ce lien idéalement inconditionnel idéalement indissoluble qui est le seul finalement parmi tous les liens on peut dire qui aujourd'hui dans la parenté est censé durer toute la vie quoi qu'il arrive et qui de ce fait a l'importance que nous savons dans le droit de la famille aujourd'hui alors cette évolution cette évolution de déconception de l'adoption elle s'est accompagnée par exemple du fait qu'on a cessé de mentir à l'enfant cette évolution a été grandement facilitée si on peut dire par le développement de l'adoption internationale il est évident que quand les enfants ont commencé à ne plus du tout ressembler physiquement à leurs parents adoptifs et bien on a été beaucoup moins tenté de raconter des histoires ou des mensonges sur une pseudo procréation mais ça va au delà après les parents eux-mêmes qui ont revendiqué le geste d'adoption pour ce qui vaut par soi-même et la grandeur de l'adoption étant justement ce geste où on ne prétend pas reposer sur la filiation et une espèce de révolte contre le fait d'avoir été traités comme des parents de seconde zone aussi ou des parents de contrebande enfin etc ce qui est important c'est qu'on a de plus en plus compris que les enfants pouvaient avoir des intérêts qui ne se confondaient pas directement avec ceux de leurs parents on peut comprendre très bien la façon dont les parents adoptifs redoutent l'existence des parents de naissance de l'enfant peuvent avoir peur d'une rivalité avec eux d'autant plus que nous sommes héritiers je vous l'ai dit de ce modèle matrimonial un seul père une seule mère pas un de moins pas un de plus donc dans l'adoption par hypothèse et bien il y a des parents de naissance et on a instillé nos institutions notre culture ont instillé dans l'idée des parents adoptifs que les parents de naissance étaient pour eux des menaces étaient pour eux des rivaux et que plus ils allaient disparaître plus ils allaient être effacés plus ils allaient être inatteignables plus on pourrait assurer justement le modèle un seul père une seule mère pas un de moins pas un de plus pour les adoptants alors le grand changement je crois c'est justement que depuis un certain nombre d'années je dirais au moins 15 ans aujourd'hui on a commencé à comprendre que cette conception qui efface l'histoire antérieure de l'enfant qui efface la première naissance de l'enfant et bien pouvait être contraire non seulement à ses intérêts ou ses besoins les psychologues pourraient en parler mais aussi à ses droits fondamentaux et donc s'est développée l'idée que justement dans les cas où l'enfant l'enfant par hypothèse ne vit pas avec ses géniteurs et bien on devrait et on pourrait distinguer la filiation d'un enfant en l'hypothèse dans l'occurrence une filiation adoptive et les origines personnelles ou l'identité personnelle de l'enfant et on a une évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui va de plus en plus vers cette distinction entre origines personnelles et filiation qui permettrait donc de trouver une place à ces personnages qu'on avait cru devoir nécessaire d'effacer et qui à la demande des enfants sont réapparus dans le paysage pas tous les enfants on ne personne n'exige qu'il y ait un seul modèle il y a des enfants adoptés qui sont très heureux sans du tout rechercher leur histoire d'autres qui au contraire sont extrêmement malheureux je vous engage tous à voir le film que vous trouvez en DVD je fais une pub Une vie toute neuve d'où dit ou ni le compte qui est un film bouleversant dans lequel une jeune femme qui a été adoptée en Corée montre justement qu'avec la notion d'une vie toute neuve qui commencerait avec l'adoption comme si c'était une première naissance combien d'arrachement on impose à un enfant par rapport à son identité narrative à son histoire alors à partir de là vous comprenez bien que je termine en disant que la situation actuelle la situation actuelle c'est à la fois une situation dans laquelle nous avons remis en cause le modèle matrimonial de filiation dans lequel donc il y a un principe d'égalité des enfants quels que leurs parents soient mariés ou non au point que nous avons effacé l'opposition entre filiation légitime et naturelle de notre droit en 2005 alors qu'elle était celle-là même qui organisait on peut dire l'honneur et la honte et donc tout le paysage social dans le passé nous avons également transformé l'organisation de la famille avec un principe de co-direction masculin-fémininale nous avons fait progresser les droits de l'enfant les droits aux origines personnelles et c'est dans ce contexte je pense que c'est très important que nous pouvons comprendre la demande qui vient des parents homosexuels pendant longtemps vous savez que dès 1966 il a été possible à un célibataire d'adopter mais que pendant longtemps la pratique a empêché que des célibataires homosexuels puissent adopter des enfants et j'ai encore le souvenir justement ça n'était pas propre à la France d'ailleurs l'arrêt freté contre France avait finalement accepté cette situation mais il y a eu une évolution et en 2008 dans une situation similaire où un agrément avait été refusé à une femme principalement et même quasiment uniquement au motif de son homosexualité la France a été condamnée vous le savez donc aujourd'hui une personne homosexuelle peut adopter seule et elle adopte seule dans ce contexte où nous revendiquons l'adoption comme une modalité d'établissement de la filiation non pas fondée sur la procréation mais sur l'engagement d'inaugurer avec un enfant ce lien idéalement inconditionnel et indissoluble fait des mêmes droits des mêmes devoirs des mêmes interdits quelles que soient ces modalités d'établissement la filiation alors pourquoi deux personnes de même sexe ne pourraient-elles pas prendre cet engagement ensemble sachant qu'il n'est nullement question pour elles de se faire passer pour les géniteurs de l'enfant c'est pour ça que j'ai repris cette longue histoire vous le voyez la peur de l'UNAF qui est celle que cet enfant cette adoption plénière par deux femmes ou par deux hommes laisserait croire qu'il est possible de naître de deux personnes de même sexe correspond à une perception de l'adoption complètement désuète l'adoption comme une pseudo-procréation alors que cette conception a été mise en cause justement au nom d'un progrès et d'une plus grande attention aux droits fondamentaux de l'enfant donc de ce point de vue là loin qu'il y ait un affaiblissement des droits de l'enfant je crois qu'au contraire c'est par leur renforcement que l'on peut être amené à tenir les deux choses à la fois c'est à dire les couples de même sexe ne sont évidemment jamais tentés de passer pour les procréateurs des enfants et quand un enfant aura deux pères ou deux mères je crois que tout le monde comprendra que ce sont ses parents adoptifs et en aucun cas évidemment ses géniteurs amenant tout le monde à faire ce progrès de comprendre que le lien de filiation bien sûr reste dans l'immense majorité des cas fondé sur la procréation il ne s'agit pas du tout d'effacer cela on n'est pas dans le passage du biologique au social pas du tout on est dans un nouvelle définition nouvelle organisation de la filiation dans laquelle je dirais que à la pluralité à la pluralité des filiations la filiation naturelle la filiation légitime qui qui n'emportait pas les mêmes droits je l'ai dit c'est substitué un nouveau paysage dans lequel il n'y a plus je dirais aujourd'hui qu'un seul lien de filiation la filiation il n'y en a plus qu'une les droits les devoirs les interdits sont exactement les mêmes pour tous les enfants et dans toutes les situations maintenant ce droit commun de la filiation qui est devenu l'axe d'un droit commun de la famille n'est pas monolithique parce que s'il est monolithique il oblige des familles à être considérées comme des fausses familles comme des familles de contrebande donc va avec ce mouvement d'unification du lien la revendication progressive d'une pluralité mais pas n'importe quelle pluralité une pluralité des modalités d'établissement de la filiation sachant que la première des modalités bien sûr c'est la filiation fondée sur l'engendrement procréatif d'un enfant je me reconnais parent de cet enfant parce que je l'ai fait et cela ça reste l'immense majorité des cas il n'y a aucune dévaluation de du prix que nous attachons à transmettre la vie et à devenir parent en faisant des enfants en devenant les géniteurs des enfants bien sûr mais à côté de cela qui n'est pas le seul et unique modèle reconnu il y a la possibilité de fonder la filiation sur l'adoption je me reconnais parent de cet enfant que je ne prétends en aucun cas avoir fait mais que je considérerais comme le mien et que je traiterais comme le mien et sans effacer son histoire en respectant son histoire et en respectant dans cette histoire il y a eu d'autres personnes que moi et enfin une troisième modalité mais je n'ai pas voulu l'intégrer à mon exposé liminaire qui est bien sûr mais qui est particulière l'engendrement avec tiers donneur qui ne peut être amené ni du côté de la filiation charnelle ni du côté de l'adoption qui est l'engendrement d'un enfant avec la coopération d'un donneur d'engendrement qui peut être un donneur de sperme une donneuse d'ovocytes etc une donneuse de gestation et qui fait l'objet des procréations médicalement assistées qui ne sont pas dans le projet de loi mais dont je ne demande pas mieux si vous le souhaitez de parler avec vous je vous remercie bien merci beaucoup madame le professeur Irène Théry pour cet exposé vraiment très intéressant je vais donner la parole d'abord à notre rapporteur Jean-Pierre Michel puis j'ai déjà je vais demander qui souhaite intervenir j'ai déjà madame Goulet il y a-t-il d'autres candidats on va donner la parole madame Meunier il y en a-t-il d'autres bien alors pour le moment on va en rester là monsieur le rapporteur monsieur le président comme il ne nous reste qu'un quart d'heure je ne prendrai pas la parole maintenant et peut-être qu'à la fin si j'ai encore le temps je poserai une question à Irène Théry donc je préfère que nos collègues posent leurs questions madame Goulet on peut un peu on a commencé oui monsieur le président d'abord je vous remercie d'avoir ouvert ces auditions aux membres des autres commissions du Sénat parce que c'est toujours très important madame le professeur je vous remercie de cette exposé moi j'ai une question très courte parce que j'ai remarqué que dans la série des auditions qu'on avait on n'avait aucune audition en matière de droits comparés appartenant à la commission des affaires étrangères je voudrais simplement savoir si dans l'historique familial et historique que vous avez fait du lien notamment de la présomption pateriseste etc comment se positionne la France par rapport à ses voisins étrangers ou européens est-ce que notre droit est totalement rétrograde ou est-ce qu'il est conforme à une période donnée aux autres droits notamment européens je pense que oui pardon je vais prendre toutes les questions et même celles de monsieur le rapporteur parce que je sens bien qu'il a des choses à dire il ne faut pas qu'il soit frustré c'est jamais bien et d'autre part pour que personne ne soit frustré non plus je vous rappellerai madame Goulet que la commission des lois a sollicité une étude de législation comparée qui existe qui est publiée qui est à la disposition de tout le monde sur le site du Sénat et que je vais vous envoyer bien alors maintenant madame Meunier une question madame vous avez donc accès votre communication beaucoup sur l'adoption et je vous en remercie c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je suis d'accord avec vous pour dire que l'adoption c'est un engagement de lien pour la vie et j'aime cette conception de l'adoption vous avez beaucoup développé sur l'adoption plénière et je voulais peut-être vous entendre un peu sur l'adoption simple puisqu'on sait que dans ce domaine de plus en plus on en parle parfois au détriment de l'adoption plénière la parole est à qui veut la parole encore monsieur le rapporteur j'ai juste une toute petite question mais voilà je sentais bien j'ai juste une toute petite question à Irène Théry qui sait que je suis favorable à l'accès aux origines je pense que c'est la seule chose qui nous différencie des autres espèces animales donc est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être pas dans ce projet de loi faire en sorte que pour les enfants adoptés leurs parents biologiques figurent toujours sur leur état civil ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans l'adoption plénière bien je vais vous demander chers collègues s'il y a d'autres questions n'hésitez pas bien donc on va ça fait trois questions va permettre à madame Théry de nous répondre rassurez-vous vous avez bien votre heure ne vous inquiétez pas nous gérons le temps ici au Sénat vous savez on est des grands habitués de la question du temps alors donc dites-nous bien et puis si après il y a encore quelques questions il faudra que vous vous exprimiez mais ça dépend des jours alors madame le professeur alors d'abord par rapport à l'évolution générale autour de nous c'est vrai que j'ai pris l'exemple du droit français parce que à la fois c'est le nôtre parce que c'est plus simple mais les grandes évolutions que j'ai retracées elles ne sont bien sûr pas propres à la France ce modèle matrimonial de filiation il a été celle de toutes les démocraties occidentales peu importe que l'on soit en France en Angleterre ou ailleurs et le point peut-être qui va nous distinguer des autres et nous faire prendre un certain retard c'est je dirais que d'autres démocraties ont peut-être été face à des évolutions et aux questions que nous posent ces évolutions quand il faut essayer de redéfinir un peu les repères ont été plus sensibles que nous d'emblée à la question des droits de l'individu et des droits de la personne en général des droits de l'enfant en particulier et de ce fait ont quelquefois été capables de suivre plus vite que nous un certain nombre d'évolutions en les comprenant à partir de ce prisme des droits de l'enfant ou des droits de la personne alors par exemple en matière d'adoption par des couples de même sexe voyez qu'on est beaucoup moins troublés dès lors qu'on a ce guide parce que l'on comprend que ce qui gêne ce qui provoque du trouble en France aujourd'hui autour de cette question de deux parents de même sexe et l'exemple que j'ai donné de l'UNAF excusez-moi mais l'exemple que j'ai donné de l'UNAF mais on aurait pu en donner beaucoup d'autres Jean-Pierre Rosenzweig par exemple qui est un magistrat connu qui dit l'affiliation c'est je suis issu d'eux il a dit cela encore tout à fait récemment j'ai entendu ça à la radio donc il y a une confusion chez nous parce que peut-être on ne se laisse pas assez guider par justement la question des droits de l'enfant et je ne dis pas ça pour accabler Jean-Pierre Rosenzweig dont j'admire le travail sur les droits de l'enfant c'est pour dire que ce que d'autres pays ont peut-être mieux compris que nous et d'ailleurs ont moins d'angoisse par rapport à l'adoption par un couple de même sexe c'est que on doit distinguer la question du fait que tous les enfants naissent des deux sexes et qu'effectivement ce serait un problème si on était dans le déni du fait que chacun de nous est constitué de l'un et l'autre sexe et François Zéretier vous en parlera peut-être mais à travers en indiquant que chaque enfant naît de l'un et l'autre sexe toutes les sociétés humaines disent quelque chose certainement de très important chacun de nous n'est que d'un sexe mais aucun de nous n'est enfermé dans une moitié d'humanité et on a l'air de rien quand on dit par exemple il a le nez de sa mère les oreilles de son père etc ce qu'on dit d'un point de vue symbolique c'est il n'est que d'un sexe mais il est constitué des deux ce que certains anthropologues appellent une androgynie symbolique et on ne joue pas avec ce genre de choses c'est très important mais aujourd'hui justement avec le développement de la distinction entre parents et géniteurs dans le cas de l'adoption on peut tout à fait et l'adoption par un couple de même sexe on peut tout à fait préserver le fait que les enfants adoptés par un couple de même sexe sont bien entendu y compris symboliquement des enfants nés de l'un et l'autre sexe si on leur reconnaît leurs origines personnelles alors beaucoup confondent cela avec une autre question qui est très différente mais donc dans des pays européens qui est est-ce que c'est insupportable qu'un enfant soit élevé par deux personnes de même sexe il ne faut pas confondre ces deux questions parce qu'elles l'ont été dans le passé bien sûr que les enfants naissaient de l'un et l'autre sexe mais en plus ils devaient être élevés par l'un et l'autre sexe alors je rappelle un chiffre qui m'a toujours fasciné c'est qu'au 18ème siècle vous savez qu'un quart des mariages étaient des remariages après veuvage et que les démographes nous disent que les gens se remariaient en moyenne six mois après leur veuvage alors pourquoi est-ce que les gens se remariaient si vite c'est pas parce qu'ils n'aimaient pas l'époux qu'ils avaient perdu c'est parce qu'il était impossible à un veuf d'élever les enfants sans une présence féminine à la maison il était impossible à une veuve d'élever les enfants c'est une présence masculin parce que la société vivait sur un principe de partition des rôles masculins et féminins et que les tâches dévolues dans la famille à la mère et les tâches dévolues dans la famille au père ne pouvaient pas être dévolues à une personne de l'autre sexe alors vous voyez que cette question évidemment on ne peut plus la poser de la même façon on ne dit plus aujourd'hui les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants un homme va déchoir dans sa virilité s'il donne un biberon donc il faut bien penser qu'aujourd'hui justement nous ne vivons plus sur l'idée que en quelque sorte un sexe est assigné à ne faire que la moitié des tâches parentales et donc de ce point de vue là d'autres pays j'ai fait un détour mais d'autres pays en quelque sorte ont été beaucoup plus tranquillement que nous vers l'adoption par un couple de même sexe parce qu'ils ont davantage pris en compte l'accès aux origines de l'enfant et donc ils ont pu distinguer la possibilité pour deux hommes ou deux femmes d'élever ensemble un enfant parce qu'il n'y a plus un principe de partition des tâches homme-femme sans pour autant le moindre déni que l'enfant est né des deux sexes et qu'il est constitué donc il n'échappe pas en quelque sorte en aucune façon à la distinction masculin-féminin alors de ce point de vue là madame madame pardon vous me posez la question de l'adoption simple il y a et effectivement c'est vrai que sans entrer dans le détail technique vous aurez le temps de le faire le projet ouvre la possibilité de l'adoption simple de l'enfant du conjoint pour des couples de même sexe il y a un rapprochement général en ce moment entre l'adoption simple et l'adoption plénière ce qui nous permet de répondre à l'un et l'autre en même temps autrefois on avait vraiment une adoption simple qui est une adoption cumulative et où en quelque sorte les filiations pouvaient s'additionner mais elles s'additionnaient c'est ça qui est important elles s'additionnaient à partir du principe que la filiation de départ restait la filiation pivot alors qu'aujourd'hui du côté de l'adoption plénière on va effectivement vers une logique de l'addition ce que demandent les enfants c'est de ne pas avoir besoin de choisir entre parents de naissance et parents adoptifs de pouvoir avoir les uns et les autres dans leur histoire de vie mais sans les confondre bien sûr et donc voyez de ce point de vue là il y a une logique du et en quelque sorte qui remplace la vieille logique du ou de l'alternative où pour avoir des vrais parents adoptifs il faut les effacer mettre dans les placards dénier etc mais la grande différence c'est que évidemment c'est l'acte de filiation qui va donc les seuls parents selon la filiation ce seront les parents adoptifs et pas du tout bien sûr les parents de naissance ou quoi que ce soit donc accès aux origines bien sûr que les débats ne sont pas séparables et je suis d'ailleurs heureuse de voir que cette question que nous avions discuté ici au Sénat au moment de la révision des lois bioéthiques il faut savoir que nous avions eu les plus grandes difficultés à l'époque à faire entendre un petit peu que derrière ces questions se jouaient des droits fondamentaux de la personne j'avais moi-même dirigé à l'époque un numéro de la revue Esprit qui s'appelait rien de moins que la filiation saisie par la biomédecine parce que nous avions principalement justement comme adversaire je peux le dire dans ces termes une conception du pouvoir biomédical qui ne voulait pas entendre la moindre questionnement sur son modèle de pseudo-procréatif d'assistance médicale à la procréation même dans les cas où par hypothèse justement on avait recours à un tiers donc il y a vraiment un rapport entre les deux situations au sens où effectivement on cherche mais avec des organisations différentes ce qui explique qu'on ne pourra pas on ne peut pas se contenter de dire faisons de l'adoption simple et puis ce sera terminé parce que effectivement si on ne faisait que cela on ne conforterait pas suffisamment le geste d'adoption donc gardons de l'adoption simple l'idée cumulative on peut avoir des parents selon la filiation et d'autres personnes des géniteurs des donneurs des donneurs d'engendrement etc mais conservons bien tout de même que les seuls parents selon la filiation ce sont les parents adoptifs dans le cas d'adoption plénière ou ce sont les parents qui se sont engagés à l'avance à devenir les parents d'un enfant les parents qu'on appelle intentionnels qui sont les seuls parents dans le cas de la procréation médicalement assistée avec un tiers d'honneur bien merci beaucoup je demande s'il y a d'autres questions mes chers collègues ou d'autres interventions ça marche oui et madame Théry vous êtes sûre d'avoir dit tout ce que vous vouliez dire est-ce qu'il n'y a pas encore une ou deux paroles que vous souhaiteriez dire vous savez ici c'est le temps de la liberté de la parole écoutez puisque vous me donnez voilà j'ai trouvé tout à fait normal et c'était la moindre des choses devant vous de n'évoquer que l'adoption puisque vous le savez seule l'adoption est dans le projet mais je ne suis pas plus sourde que vous aux débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale et donc je pense qu'on pourrait se donner quelques minutes pour aborder quelque chose qui certes n'est pas au projet de loi mais qui est discuté partout qui est la procréation médicalement assistée simplement pour dire que je suis d'accord mais pour que vous puissiez dire quelques mots parce que sinon on va partir pour une heure et alors ça va créer l'anarchie dans cette maison vous comprenez bien ce qui n'est pas l'habitude l'anarchie l'anarchie non mais je dis ça en riant en souriant vous voyez bien non j'aurais simplement voulu dire si vous voulez je n'entre pas dans le détail technique ni dans le débat des polémiques mais parce que comme j'ai essayé de retracer un mouvement un mouvement long de l'histoire le passage de ce modèle matrimonial de filiation avec son principe d'exclusivité un seul père une seule mère c'est à dire pas de pluriparentalité d'aucune façon avec le prix à payer c'est à dire l'effacement de tout un ensemble de personnages les parents de naissance les donneurs d'engendrement dans les cas des procréations assistées mais aussi les beaux-parents dans les cas de recomposition familiale il fallait effacer tout ce monde qui semblait menacer l'unicité de la mère l'unicité du père même dans les cas où par hypothèse il y a eu plusieurs plus qu'un homme et une femme dans la naissance d'un enfant ou dans l'éducation d'un enfant ou dans la vie d'un enfant donc je dirais que concernant la procréation médicalement assistée je voudrais simplement vous faire remarquer que la logique est la même c'est à dire que de même que nous avons menti aux enfants dans le passé en leur faisant croire que leurs parents adoptifs étaient leurs géniteurs on l'a fait avec les meilleures intentions du monde on l'a fait envers les parents envers les enfants et puis on a compris qu'on pouvait sortir de là qu'on n'allait pas disqualifier les parents adoptifs bien au contraire et qu'on n'allait pas les menacer bien au contraire et j'ai vu moi-même des parents adoptifs et des parents de naissance être dans la même salle où une jeune femme née en Corée encore une fois c'est la Corée venait défendre une des premières thèses françaises justement sur l'accès aux origines et elle avait derrière elle ses parents et ce qu'elle appelait sa famille coréenne et elle avait rassemblé les morceaux et parts de son histoire de même si vous voulez cette logique donc nous abandonnons un modèle pseudo procréatif et nous respectons davantage les enfants parce que leurs parents comprennent que leurs intérêts peuvent être différents des leurs et finalement qu'en respectant les intérêts des enfants ils sont plus à l'aise en tant que parents adoptifs et ce mouvement est très important nous avons fait la même chose et même en allant plus loin sur l'assistance médicale à la procréation c'est simplement ce que je voudrais dire pour qu'il y ait une logique de mon propos pour que vous le reteniez simplement de façon globale c'est à dire que ce modèle matrimonial nous a amené à penser la procréation médicalement assistée avec tiers d'honneur j'insiste c'est celle-là et je ne parle pas de la procréation assistée intraconjugale je parle uniquement de celle avec un tiers d'honneur dans laquelle par hypothèse si vous voulez un couple ou l'un procré et l'autre pas va avoir engendré un enfant avec la coopération d'une personne qui donne de sa capacité procréatrice pour que d'autres deviennent parents on a été beaucoup plus loin dans la procréation médicalement assistée dans la falsification qu'on ne l'avait fait sur l'adoption j'ai parlé d'un modèle pseudo-procréatif de l'adoption mais j'ai dit vous vous en souvenez que dans l'acte de naissance de l'enfant tout enfant pouvait savoir qu'il avait été adopté même s'il y avait par ailleurs d'autres éléments où il y avait des ambiguïtés qui étaient laissées sur le livret de famille né d'eux etc ce que je veux dire c'est qu'un enfant qui est né d'une procréation d'un engendrement avec tiers d'honneur sa filiation est entièrement falsifiée il n'a aucun moyen dans son acte de naissance de savoir qu'il n'est pas né de ces deux parents on a là ce que la juriste Marcella Yacoub qui a un sens de la provocation que personne n'ignore appelait un crime parfait et là il y a vraiment une question à méditer aujourd'hui avons-nous respecté les droits de l'enfant les droits fondamentaux de la personne en inventant un modèle justement qui falsifie la filiation dans lequel l'homme par exemple qui par hypothèse n'est pas le géniteur va faire une reconnaissance de l'enfant ou bénéficier d'une présomption de paternité qui par hypothèse sont des moyens d'établissement de la filiation charnelle alors même qu'il n'est pas le géniteur voilà alors j'insiste sur le fait que c'est le même raisonnement et que c'est donc la même contestation qui arrive avec le démariage c'est à dire cette filiation qui maintenant est indépendante du modèle matrimonial et que donc de plus en plus de pays de même qu'ils avaient et nous avions reconnu que l'enfant peut avoir des parents de naissance et des parents adoptifs et bien les enfants revendiquent l'accès d'abord à ne pas être pris dans un modèle pseudo procréatif c'est ça qui est très important et par ailleurs qu'ils puissent avoir à leur majorité s'ils le souhaitent et uniquement s'ils le souhaitent accès à leur dossier médical donc là il en va vraiment je crois non seulement des droits de l'enfant mais des droits fondamentaux de la personne peut-on priver une personne de l'accès à son dossier médical peut-on priver une personne de l'information qui pour tant d'autres est si importante à qui dois-je d'être née alors même que cette information est parfaitement connue et parfaitement conservée et même je crois nécessairement pendant 30 ans par les autorités médicales donc je pense que là il y a eu peut-être de notre part à tous une certaine difficulté à distinguer des enjeux médicaux des enjeux biomédicaux et des enjeux de filiation et je crois que dans l'avenir c'est pour ça que j'ai parlé d'une filiation saisie par la biomédecine non pas pour mettre en cause la biomédecine j'ai le plus grand respect pour les médecins pour la bioéthique etc mais pour le fait que ça n'est pas un problème médical qui était en cause c'est un problème d'arrangement social d'ailleurs il n'y a pas de thérapeutique si on peut dire spécial dans le fait de recourir à un donneur de sperme et c'est un problème de filiation en général de droit de la personne en général dans lequel la biomédecine devrait être replacée dans le droit de la famille en général dans le droit de la filiation en général mais c'est au fond la même question avec disons un pas de plus dans la falsification qui a été fait avec les meilleures intentions et contre lesquelles les enfants la génération qui nous suit je peux dire nous montre que nous avons peut-être eu tort et nous devons savoir entendre justement cette nouvelle génération quand elle proteste contre le sort qui lui a été fait je remercie en votre nom à tous madame Irène Théry pour cet exposé pour toute sa force de conviction pour sa culture sa science merci à vous mes chers collègues pour vos questions alors nous allons sans aucune transition continuer avec l'audition suivante de madame Héritier merci beaucoup madame Théry merci